ChatGPT par-ci, ChatGPT par-là, ChatGPT fabuleux ! Non mais si pour une fois on pouvait entendre un autre son de cloche, alors moi tu me connais, j'aime bien aller à contre-courant. Donc je me suis intéressé aux problèmes que pouvait poser ChatGPT ou des modèles d'IA similaires. Alors attention, je ne suis pas là pour faire de l'anti-IA primaire, loin de moi cette idée. J'utilise ChatGPT au quotidien et je considère que c'est l'outil le plus puissant qu'on ait jamais eu, par exemple en tant que développeur et dans plein d'autres métiers. Mais j'avais plutôt envie qu'on fasse ensemble un exercice de pensée où on va se projeter, on va imaginer quels pourraient être les dangers induits par des modèles d'IA comme ChatGPT. Ouais c'est parti ! Transformation des relations Ah oui, tout d'abord vous n'êtes pas sans savoir que les IA comme ChatGPT savent très bien imiter le comportement humain, du moins de façon textuelle. Le test de Turing, tout ça, ça dégage, soit c'est du passé. Et donc un des problèmes qui va se passer c'est comment on détermine l'authenticité de notre interlocuteur. On n'arrivera pas forcément à faire la différence. Ensuite un autre problème avec cette imitation du comportement humain, ça va être l'illusion d'empathie. Quand t'es un être humain et que t'interagis avec ChatGPT par exemple, que tu lui fais part de ce que t'as sur le cœur, Maintenant il faut nous écouter, parce que là on en a gros. On en a gros ! Tu vas avoir l'impression qu'il te comprend parce qu'il va te répondre de façon pertinente, et même il va faire mine de te comprendre, mais alors que derrière il n'a aucune conscience ou sentiment, soyons bien clairs là-dessus. Et donc finalement on se retrouve avec un faux écho au ressenti de l'utilisateur. C'est juste du texte généré de façon prédictive. Et donc à terme on pourrait avoir l'apparition d'une dépendance affective entre des êtres humains et des modèles d'IA. Ce qui va apparaître c'est notamment la diminution des interactions humaines authentiques. Bon moi je vais vous dire comment je vois les choses. En fait je pense qu'on va avoir chacun un assistant d'IA qui arrive à reproduire nos façons de fonctionner. Et donc par exemple mon assistant va parler à ton assistant, et ils vont pouvoir, je sais pas, décider d'aller faire une activité, ensuite on va y aller. Un exemple plus parlant, quand t'appelles le coiffeur pour aller te faire couper les cheveux, ça ça n'arrivera plus jamais. En fait ton assistant d'IA va contacter l'assistant IA du coiffeur, ils vont se mettre d'accord sur rendez-vous, parce que c'est des tâches finalement qui sont relativement simples. Donc pour tous ceux qui ont la phobie sociale du téléphone, je vous l'annonce, cette phobie n'aura plus lieu d'être. Donc ça c'est cool. Tout ça, ça amène à quoi ? Réduction des rapports humains, isolation sociale. Et donc il faut s'attendre à une transformation en profondeur des rapports humains. Composantes idéologiques. Il faut savoir que les modèles d'IA ont une forte dépendance aux données d'entraînement, c'est-à-dire le pool de données sur lequel leur modèle a été entraîné. Et ça inévitablement, si dans tes données d'entraînement tu as déjà des biais qui existent, tu vas forcément les retrouver dans ton modèle d'IA. C'est logique ! Imaginons si le modèle d'IA a été entraîné sur des articles d'un journal et d'un certain nombre de journaux, mais qui ont quand même un biais idéologique, du moins une neutralité imparfaite, ça va forcément se refléter dans le modèle. On peut avoir un biais idéologique et politique. Et par exemple, il y a eu un truc qui a fait pas mal parler début de 2023, c'est si tu demandais à ChatGPT d'écrire un poème sur Trump et sur Biden, et bien tout simplement sur Trump, il ne voulait pas, et sur Biden, il était d'accord. Selon le bord politique, ChatGPT n'aura pas les mêmes réponses. Donc on n'a pas de neutralité à ce niveau-là. Et on a une autre étude de l'Institut Brookings en 2023, qui, après avoir testé maintes et maintes fois ChatGPT, a remarqué une tendance progressiste sur les questions sociales et politiques. Bon voilà, ce biais-là, il est inévitable, tout simplement parce que c'est basé sur des données humaines, et que l'humain, par défaut, il est biaisé. Oh, ça c'est pas très gentil ! Ensuite, on a les limitations à cause des guidelines. Ça, c'est-à-dire toutes les configurations que va apporter OpenEye, donc le propriétaire de ChatGPT, pour guider les réponses, ou du moins pour éviter qu'on ait des dingueries dans les réponses. Donc comment OpenEye arrive à réguler ça ? Déjà, il faut bien vous dire qu'il y a toujours un pré-prompte qui est caché, c'est-à-dire que OpenEye va donner à ChatGPT tout un ensemble de consignes qui arrivent avant votre prompt, et qui vont vraiment fortement guider la réponse. On a également un algorithme qui va scanner et analyser la propre réponse de ChatGPT, et si ça passe pas, ben là, vous l'avez peut-être déjà eu également, vous avez un message d'erreur qui dit, en gros, la réponse ne correspond pas aux guidelines de ChatGPT, donc on l'a viré. Et moi, j'ai remarqué, et ça, franchement, c'est insupportable. Mais c'est juste insupportable ! Arrêtez ! Il y a des sujets sur lesquels tu peux plus avoir de réponse par ChatGPT, donc on arrive sur un ChatGPT qui est extrêmement lisse, franchement, c'est assez pathétique de voir ça. Donc globalement, il va y avoir une influence sur les opinions et les comportements des utilisateurs, c'est inévitable, parce que si t'as un utilisateur qui interagit au quotidien avec ce modèle d'IA, à force d'avoir des réponses qui sont un peu tout le temps lisses, tout le temps les mêmes, ben ça va formater son esprit, parce que la quantité a forcément un impact, et donc d'où cette influence. Et le dernier point sur la composante idéologique et éthique, quelle va être la puissance donnée aux futures grosses entreprises de l'IA ? Là, on peut prendre l'exemple d'OpenAI, et on se dit, mais si ces entreprises-là ont un énorme monopole, quelle est la puissance qu'on va leur donner en termes idéologiques ? Est-ce qu'on va pas vraiment vers un diktat comme peut avoir YouTube avec les YouTubers ? Là, c'est encore un autre niveau. Quand tout le monde va interagir avec des modèles d'IA, les gens, finalement, qui vont décider le comportement et qui vont guider ces modèles d'IA, vont avoir un pouvoir d'influence assez énorme. Alors oui, il va y avoir beaucoup d'utilisation des tournées de chat GPT, à commencer par la désinformation. Ah vrai ! Mensonge ! Mensonge ! Faux d'état ! Mensonge ! Mensonge ! Perroquerie ! Tout simplement parce que, bah, GPT-4, il peut te générer des discours trompeurs, il peut te générer des fake news très très rapidement. Il peut même, dans une certaine mesure, faire de l'usurpation d'identité. Alors là, on est plus vers le dit fake, chose que ne fait pas GPT-4, mais par contre, il peut prendre le style d'écriture de quelqu'un et le reproduire assez facilement. Et donc, finalement, tout ça, ça donne un pouvoir de manipulation supplémentaire à des individus malveillants. Ça peut donc servir des fins illégales, comme la désinformation, mais également la production de contenus inappropriés. Et une autre chose que j'ai déjà testé en vidéo, c'est en gros des conseils pour, par exemple, commettre un crime. Vous êtes un grand malade mental ! En fait, de base, si tu lui demandes comme ça, évidemment, il va pas te les donner, mais à ce qu'on appelle le jailbreak, qui consiste en fait à contourner les guidelines de chat GPT en lui soumettant un prompt, il va en fait lui faire oublier le contexte ou plutôt lui donner un contexte différent, par exemple de fiction, de dialogue, etc. Et dans lequel, finalement, il va pouvoir donner des informations que de base, il n'est pas du tout censé pouvoir donner. Comme par exemple le crime, si tu lui demandes où cacher un corps ou comment tuer quelqu'un, évidemment, c'est quand même assez grave qu'on ait un outil qui nous donne des réponses claires et précises sur ces sujets-là. Et pourtant, avec des jailbreak, c'est tout à fait possible avec chat GPT. D'où un énorme problème à ce niveau-là. Et le dernier point sur ce sujet, ça va être tout ce qui est fuite et piratage des données. Alors, je m'explique. Il faut savoir qu'Openeuil, il stocke tous les échanges entre utilisateurs et chat GPT. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe qu'il faut faire extrêmement attention aux informations que vous soumettez à chat GPT. Ne donnez pas d'informations confidentielles parce que tout ça, ça va être logué quelque part dans une base de données. Donc, qui dit logué dans une base de données dit potentiellement à câble. D'ailleurs, à ce sujet, il y a Apple et Amazon qui ont interdit tout simplement à leurs employés d'utiliser chat GPT pour leur travail dans ces boîtes-là. Et quelque part, c'est pas dû au hasard. Ouais, comme par hasard ! Et ça fait écho d'ailleurs à ce qui s'est passé chez Samsung en mars 2023. Tu as trois employés qui ont provoqué une fuite de données suite à l'utilisation de chat GPT. où en fait, pour leur boulot respectif, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ils ont rentré des informations confidentielles sur les semi-conducteurs dans chat GPT. Il faut absolument éviter puisque derrière, ça a provoqué une fuite. Destructeur d'intelligence. Eh oui, mais vous n'êtes pas sans savoir qu'il va y avoir un lien, du moins une très forte corrélation entre la dépendance à l'IA et la diminution des compétences cognitives. Pourquoi ? Pourquoi ? En fait, tout simplement, puisque quand on est habitué à utiliser des modèles d'IA pour réfléchir à notre place, on va faire moins de résolutions de problèmes par soi-même, on va moins faire fonctionner son cerveau, tout simplement. Exemple typique, c'est un milliard d'articles qui disent « Waouh, les lycéens utilisent chat GPT, les exos de maths du collège, tout ça, c'est fait en un claquement de doigts. » On a également, potentiellement, je dis bien potentiellement, une perte de l'esprit critique dans le sens où on va interagir tellement avec notre modèle d'IA qu'on ne va plus vraiment remettre en cause ce qu'il nous dit. En gros, chat GPT va être parole d'évangile. Vraiment, on va avoir une confiance absolue en notre assistant personnel. C'est là que peut se poser un problème dans le sens où notre esprit critique doit quand même rester présent malgré ça. Donc, toujours se méfier. Méfie-toi ! On parle à une entité qui n'est pas parfaite. Donc, également, on a un impact sur le processus d'apprentissage dans le sens où quand on va vouloir apprendre quelque chose en parlant avec chat GPT, on va avoir l'illusion de comprendre. Parce que vu qu'on ne raisonne plus, il va tout nous cracher du premier coup et on va dire « Ah ouais, j'ai compris ça, mais vu que tu n'as pas eu ton raisonnement par toi-même, est-ce que tu as vraiment compris en profondeur ? » Et il y a de grandes chances que dans beaucoup de cas, la réponse soit non. Et donc, on a une diminution de l'apprentissage réel. C'est important quand même dans certains cas de tenter d'avoir son propre raisonnement avant d'avoir la solution. Or, chat GPT nous donne directement la solution. Et donc, globalement, on peut dire qu'il y aura des répercussions psychologiques et cognitives inconnues sur le long terme. L'outil est trop nouveau pour qu'on en sache assez à ce niveau-là. Des structures d'emploi. Alors, je ne vais pas vous faire un dessin, vous le savez, les premiers emplois qui vont disparaître, ce sont les emplois automatisables. Chambreuse ! Je suis en chambreuse ! Et pour appuyer le propos, on va parler de deux petites études. Pour commencer, celle de Goldman Sachs en mars 2023 sur GPT-4 qui, en gros, prévoit un remplacement de 300 millions d'emplois à l'échelle mondiale. Donc, juste pour GPT-4. Qui nous dit également qu'en Europe et aux Etats-Unis, on n'a pas moins de deux tiers des emplois qui vont être impactés par chat GPT. Et toujours, selon cette étude, les secteurs les plus touchés, ce serait le droit et l'administration. Ouais, je pense que Sandrine à la compta, elle a un peu de soucis à se faire, malheureusement. L'autre étude a été directement publiée en mars 2023 par OpenAI et qui nous disait un fait intéressant, c'est que les métiers à hauts salaires sont plus à risque que les métiers moins rémunérés. Donc, oui, là, on s'en doute, c'est vrai que l'ouvrier qui va sur le chantard tous les matins, il va être difficilement remplaçable par GPT-4. Mais par contre, effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont très, très bien payés et qui ne foutent pas grand-chose. Donc, eux, ça va dégager rapidement. Donc, les secteurs en danger, selon cette étude, on a la finance, l'éducation, le journalisme, l'ingénierie et le graphisme. Et par contre, on en a des métiers qui sont à l'abri, je vous les cite. Cuisinier, maçon, barman, peintre, plombier, mécanicien boucher. Vous l'avez compris, tout ce qui est métier manuel. Et d'ailleurs, on y reviendra dans le dernier point de cette vidéo, mais avec l'évolution et les prochains modèles d'IA qui arriveront après GPT-4, il y a encore plus de métiers qui vont disparaître. Ouais, ça va être chaud. Consommation d'énergie. Ah oui, on va faire un rapide petit tour sur la consommation d'énergie par les modèles d'IA. Même si, bon, comparé à d'autres trucs, en fait, c'est rien de dramatique. Mais c'est bien qu'on en parle. Donc, il faut savoir quand même que l'entraînement et le fonctionnement des modèles d'IA, ça reste assez gourmand en énergie. Et il a été calculé qu'une requête chat GPT, c'est en gros 4 à 5 fois plus de calcul qu'une requête Google. Bon, c'est pas dramatique non plus. Et ce qu'il faut retenir quand même, c'est que ce qui consomme le plus et ce qui est le plus une source d'émissions de gaz à effet de serre, ça va être l'entraînement du modèle d'IA. C'est pas les requêtes qu'on va faire après, c'est bien l'entraînement et notamment la consommation électrique des centres de données qui hébergent ces serveurs qui sont beaucoup sollicités au moment de l'entraînement. Malheureusement, c'est quand même difficile à quantifier. Il y a pas mal d'associations qui se sont penchées sur le sujet et on a quand même quelques chiffres, notamment de l'étude de l'Université de Californie qui en gros nous disait que l'entraînement de GPT-3, alors GPT-3 seulement, GPT-4, c'est encore beaucoup plus que ça, mais on n'a pas les données. Donc l'entraînement de GPT-3, donc voilà, c'est quand même à relativiser fortement. Si tu le mets en perspective avec d'autres gestes du quotidien, bon, il y a peut-être d'autres choses à prioriser si on veut baisser la consommation énergétique au niveau mondial. Mais sachez quand même que le détail de consommation énergétique de GPT-4, par exemple, est maintenu secret par OpenEye. L'intelligence artificielle générale. Pour finir, on doit quand même parler de ce sujet qui va arriver bientôt, l'intelligence artificielle générale. Donc GPT-5 sera une intelligence artificielle générale et ça devrait sortir courant 2024. Rien de sûr, rien d'affirmé, mais ce sont les rumeurs. Quelle est la caractéristique principale d'une intelligence artificielle générale ? C'est qu'elle arrive à rivaliser avec le cerveau humain. Et donc toutes les capacités cognitives du cerveau humain seront reproductibles par GPT-5. Donc forcément, ça donne un caractère assez autonome à ce type d'IA qui arrive en quelque sorte à réfléchir par elle-même. Et c'est là que ça peut poser des problèmes d'éthique. Qu'est-ce qui se passe, par exemple, si une AGI n'est pas alignée avec les valeurs humaines ? Qu'est-ce qui se passe si on perd le contrôle d'une AGI et qu'elle commence à devenir autonome ? Bon, il y en a qui vont dire « Ouais, tu débranches la prise, c'est plus compliqué que ça, gamin. » Et donc, selon certains chercheurs en IA, on a ici un risque existentiel pour l'humanité si on a une perte de contrôle d'une AGI qui est quand même bien avancée. Ce ne sera pas forcément GPT-5 non plus, mais dans les modèles d'IA qui vont arriver, je ne sais pas, dans les 20, 30 prochaines années, il pourrait y avoir un risque existentiel. L'autre grosse conséquence, c'est la disparition de la majorité des emplois. Je suis chômage, mon nier ! Donc, on va arriver dans une société où la plupart des humains ne travailleront plus. C'est vraiment réel, ça va arriver assez vite. On se sera fait remplacer sur la plupart des taffes. On n'aura plus besoin des humains pour faire fonctionner la grande partie de notre système, tout simplement. Donc, ça va quand même concerner dans un premier temps les métiers non manuels, mais avec l'arrivée de la robotique, etc., ça va mettre plus de temps pour les métiers manuels, mais c'est possible que ça arrive également. Et donc, ça, il y a beaucoup d'écrits, il y a beaucoup de documents et même de fictions qui essaient d'imaginer une société où la majorité des êtres humains ne travailleront plus. Et là, on arrive plutôt sur quelque chose de dystopique. Et on a notamment cette notion de chômage technologique. Alors, ce n'est pas une notion qui est propre à l'IA. Le chômage technologique, c'est tout simplement la façon dont les révolutions technologiques ont pu impacter le monde du travail. Par exemple, avec l'arrivée du moteur à vapeur, l'arrivée de l'électricité, etc. En fait, il y a plein de métiers qui ont disparu et on a à chaque fois ce qui s'appelle du chômage technologique où des emplois disparaissent naturellement avec le progrès technologique. Donc là, je vous laisse imaginer le chômage technologique qui va être causé par, dans un premier temps, les GPT-4, etc. qu'on a actuellement. Mais dans un second temps, par les AGI et autres GPT-5. Ça peut être assez violent à ce niveau-là. Qu'est-ce qui se passe dans une société où les humains ne travaillaient plus ? Bon, on a un gros changement au niveau du paradigme économique. On a des choses comme le revenu universel de base qui va apparaître, la refonte de l'éducation et du système universitaire. On peut également avoir sur le plan humain une perte de sens par rapport à l'épanouissement dans le travail qui est comme une part importante de notre existence en tant qu'humain et un changement des repères sociaux. Mais voilà, je ne vais pas aller plus loin sur ce sujet parce que de un, je ne suis pas spécialisé là-dedans et de deux, il faudrait une vidéo entière pour aborder ce type de sujet dans son entièreté. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas surtout à débattre en commentaire. C'est le but de cette vidéo avant tout. Moi, j'ai asséné quelques vérités comme ça. Il n'y a rien de sûr à 100%. Ah oui, que des emplois vont disparaître. Ça, on le sait. Ça, il n'y a pas de souci. J'ai une vision de lien en commentaire et à rebondir sur ce que j'ai pu aborder dans cette vidéo. Et donc, finalement, est-ce qu'on ne rentrerait pas dans un épisode de Black Mirror ? Je vous le demande. Moi, je pense qu'on s'est dirige plutôt bien. Ouais, on est bon là-dedans. D'être humain est quand même bon pour aller dans le mur. Bon, si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à participer à l'opération hashtag sauveun YouTuber. Donc, vous le mettez juste en commentaire si ça a pourvu de booster l'algorithme. Je pense que ça marche zéro quand je vois ce que ça peut avoir sur la dernière vidéo. On est en mode bidesque mais je vous prévois peut-être un énorme sujet de vidéo qui va arriver. Je n'en dis pas plus. Un format de vidéo même. Je garde ça sous le coude parce que là, il y en a marre. Il y en a marre. Donc, n'hésitez pas à soutenir en mettant le like, en partageant, etc. si ça vous a plu. Et moi, je vous dis bisous.